Plumes, effiantes sur la chaussée, les toitures, odeurs désagréables, certains habitants de Sablé se plaignent des nuisances causées par les pigeons. Dans le centre-ville, il y en a beaucoup. C'est sale partout dans une certaine rue où on ne peut pas vraiment marcher. Au total, 3000 oiseaux ont pris leur quartier dans la commune. Face à l'augmentation du nombre de pigeons, la mairie a décidé d'engager un chasseur pour réguler leur population. Une méthode qui divise. Pour moi, je ne sais pas si le bon terme, c'est de la barbarie. Ils n'ont rien fait de mal, les exterminer comme ça, non, je suis complètement contre. C'est une solution très court-termiste, parce qu'ils vont se reproduire, ils vont revenir et l'année prochaine, il faudra recommencer. Au final, je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place en amont, peut-être sur une gestion de la population, peut-être avec des gens qui s'y connaissent sur ce domaine-là. L'opération, déjà expérimentée dans d'autres villes, consiste à neutraliser l'animal grâce à une carabine à air comprimé. Sollicité par notre équipe, la mairie a refusé de nous répondre. Elle s'exprime via un communiqué de presse. Les pigeons de ville ne sont pas une espèce protégée. Ils n'ont pas de statut spécifique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme animaux domestiques ou gibiers. Indignés, des associations dénoncent un massacre. Selon la Ligue de protection des oiseaux, il existe des alternatives, plus douces, comme les pigeonniers contraceptifs. C'est un système de cases, les pigeons nichent, et puis les oeufs sont soit secoués ou soit remplacés aussi par d'autres oeufs factices, de telle sorte qu'il n'y a pas d'éclosion des oeufs. Sur Internet, une pétition anti-chasse a recueilli près de 12 000 signatures. A Sablé, l'opération aura lieu du 7 au 10 octobre. Son coût, 5 600 euros.